8 Proverbes Thème, fin 1. Dieu ne laisse pas le juste souffrir de la faim, il repousse l'avidité des méchants. Proverbe Salomon Ce proverbe de Salomon signifie que Dieu veille sur les justes et ne les abandonne pas à la souffrance de la faim. Il agit également pour contrer les actions des méchants qui cherchent à satisfaire leur avidité au détriment des autres. En résumé, ce proverbe souligne la protection divine envers les personnes justes et la justice divine qui empêche les méchants de nuire impunément. 2. Le baillement fréquent est le messager de la faim ou du sommeil. Proverbe basque Ce proverbe basque signifie que lorsque quelqu'un baille fréquemment, cela peut indiquer qu'il a faim ou qu'il est fatigué. Le baillement est souvent associé à la fatigue ou au besoin de se reposer, mais il peut aussi être un signe de faim. En observant quelqu'un qui baille fréquemment, on peut donc supposer qu'il a besoin de nourriture ou de repos. 3. Si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. Proverbe chinois Ce proverbe chinois, si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger, signifie qu'il est parfois plus sage d'apaiser les tensions et les conflits en agissant de manière généreuse et bienveillante, même envers ceux qui nous sont hostiles. En offrant de l'aide ou de la gentillesse à ceux qui nous sont opposés, on peut parfois transformer des ennemis en alliés potentiels. Cela souligne l'importance de la compassion, de la compréhension et de la générosité, même dans des situations de conflit. La faim trouve à passer à travers les murailles Proverbe anglais Ce proverbe anglais, la faim trouve à passer à travers les murailles, signifie que lorsque quelqu'un a vraiment faim, il trouvera un moyen de se nourrir, peu importe les obstacles ou les difficultés qui se dressent sur son chemin. Cela souligne la force de la nécessité et de la détermination face à l'adversité. C'est une façon poétique de dire que rien ne peut arrêter quelqu'un qui est vraiment motivé et déterminé à satisfaire un besoin essentiel comme la faim. 5 Celui qui ne voulut pas faire dans son champ les semailles, de peur des oiseaux, se laissa mourir de faim pour le plaisir de les faire jeûner. Proverbe basque Ce proverbe basque signifie qu'il est important de prendre des risques et d'agir pour obtenir des résultats. Si quelqu'un refuse de planter des graines dans son champ de peur que les oiseaux les mangent, il finira par mourir de faim par manque de récolte. Cela souligne l'idée que parfois, il faut surmonter ses peurs et prendre des initiatives pour atteindre ses objectifs, même si cela comporte des risques. 6 La faim ôte l'envie de danser Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que lorsque quelqu'un ressent une forte sensation de faim, cela peut diminuer son envie ou sa capacité à profiter de certaines activités plaisantes ou divertissantes, comme la danse par exemple. En d'autres termes, lorsque nos besoins primaires comme la nourriture ne sont pas satisfaits, cela peut affecter notre humeur et notre motivation à participer à des activités plus légères ou joyeuses. Cela met en lumière l'importance de répondre à nos besoins fondamentaux pour pouvoir pleinement apprécier et profiter des moments de plaisir dans la vie. 7 Avoir faim d'honneur est aussi une faim Proverbe allemand Ce proverbe allemand, avoir faim d'honneur est aussi une faim, signifie que le désir de reconnaissance et de respect est aussi fort que le besoin de nourriture pour certaines personnes. En d'autres termes, l'ambition et la quête de reconnaissance peuvent être aussi puissantes et essentielles que les besoins de base comme manger et boire. Cela souligne l'importance de l'estime de soi et du respect dans la vie de certaines personnes. 8 L'arbre de la paresse produit la faim Proverbe perçant Ce proverbe perçant signifie que si on est paresseux et qu'on ne fait pas d'efforts pour travailler et produire, on finira par souffrir de la faim. En d'autres termes, la paresse et l'inaction mènent souvent à des conséquences néfastes, comme le manque de ressources ou de nourriture. Cela met en avant l'importance du travail, de l'effort et de la productivité pour assurer notre bien-être et notre survie. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?